je vous montre les ventes qu'on a faites cette semaine et puis les belles trouvailles regardez ça on est dimanche soir puis c'est ça voici les ventes que j'ai faites durant le week-end donc ce que je vais avoir emballé puis shippé demain matin on promet des choses on a une calculatrice scientifique en fait c'est ça je pense scientifique avec le avec l'affichage graphique je sais pas que ça marche vraiment mais en tout cas ça fonctionne puis c'est ça c'est un modèle ti80 celui-là on a payé 2,50 et puis on l'a vendu 14 $ en spécifiant que ça prenait une nouvelle batterie pour la faire fonctionner parce que l'affichage est assez faible sur en fait ça a moins de nouvelles batteries pour bien fonctionner donc on a ça on a aussi cette belle pièce de curiosité qu'on a là un porte-crayon en fait IBM avec avec l'identification à l'arrière fabrication de céramique métallisée à Broumont en janvier 1984 ça je l'ai payé je pense que c'est 50 sous je l'ai vendu 5 $ donc pas un gros profit mais je trouve ça vraiment cool que ça va tomber dans les mains que quelqu'un qui va pouvoir mettre ça sur son bureau qui tripe sur 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 les ordinateurs old school puis il va pouvoir avoir le beau logo IBM en plus un autre produit super intéressant en fait c'est un produit fait par Mary Kay du savon pas du savon mais de l'eau Cologne Tribute for Men celle-là je l'ai payé 45 $ elle s'est vendue 145 $ donc c'est ça c'est vraiment une belle bouteille je vais vous montrer ça là pour vrai ça sent vraiment bon puis on peut voir que la bouteille est vraiment neuve là elle n'a jamais servi donc c'est ça c'est l'odeur du hum c'est quelque chose et puis pour le dernier produit on a un produit de moindre qualité si on veut dire pile là c'est ça c'est un écolizer en fait à 10 bandes 2 canales qu'on a vendu 90 $ qu'on a payé 10 $ en fait dans une bande de garage donc c'est ça c'est dans le fond il faut tout j'emballe ça on prépare ça puis après ça je vais shipper ça j'ai un produit que je veux vous montrer que je trouve vraiment super cool que j'ai trouvé en fait dans une bande de garage la semaine passée en fait c'est ça là c'est vraiment un thermos Dunkin Donuts c'est vraiment un grand format là c'est quand même assez grand comparé de mon visage puis c'est ça dans le fond c'était quand même un item que j'avais comme sur ma bucket list si on veut qu'est-ce que je désirais trouver puis je l'ai trouvé en fait ça fait que je suis vraiment content c'est sûr que j'ai peut-être surpayé un petit peu en fait je l'ai payé 8 $ tu sais j'aurais peut-être aimé ça payer entre 3 et 5 $ pour que ça aille du sens parce que ça se détaille à peu près le prix de revente de ça ça va être à peu près aux alentours de 20-25 $ donc il n'y a pas une grosse mage de profit en compte qu'on calcule tous les frais et tout ça mais juste de l'avoir dans mes mains puis de le posséder c'est un tripe pour moi fait que c'est vraiment je suis content puis une affaire qui est importante aussi quand on ajoute des thermos comme ça ces choses là des contenants qui sont fermés c'est toujours important de faire un test de l'odeur tu sais puis lui a une petite odeur tu sais là mais c'est toujours important de bien sentir l'intérieur des peaux pour avoir les surprises dans la maison ce qu'on a vendu ce mercredi soir on a vendu 3 items à date en fait c'est ça là on a un des verres Hello Kitty et Snoopy en fait du McDonald's qu'on a j'étais mangé une fois un Big Mac puis je me suis dit je vais prendre un verre j'essaie de le vendre en même temps puis c'est ça on a vendu un verre comme ça on l'a vendu 35 $ en fait puis le repas au McDo m'a vendu comme à 18 et quelques donc c'est ça là il y a un beau petit profit avec ça puis j'en aurais pas gratuit en plus d'inclue avec donc notre produit on a vendu une cassette ici du film Trick or Treat avec Fastway il y a d'autres artistes dessus aussi je pense qu'il y a Ozzy Osborne qui sont là dessus puis c'est ça une vieille cassette audio c'est surprenant c'est vend encore quand même assez bien cette cassette là je crois que je l'ai payé 1$ puis on l'a vendu 12$ on a aussi ce jeu là ici un jeu de Sega Game Gear en fait les vieilles consoles consoles qu'on peut jouer portatives si on veut donc une cassette comme ça qu'on a, ça le prix je me rappelle pas parce que je l'ai acheté dans un kit d'un ensemble justement qui avait un Game Gear, un case, plusieurs jeux avec j'estime à peu près que j'ai peut-être payé 3$ pour ce jeu là puis on l'a vendu 13,99$ donc c'est vraiment excellent ça c'est ça aujourd'hui on va vendre la gare on a trouvé quelques articles intéressants je vais prendre le temps de vous montrer ça un peu avant de rentrer à la maison la première des choses c'est l'Orloin on a trouvé des super masques, ce masque là on a payé 50 sous ça vaut à peu près 30 tonnes de dollars un masque que je trouve assez cool, le masque de Kiss lui j'ai aucune idée du prix, j'ai payé je pense que c'est 1$ donc ça vaut à peine des fois de prendre un guest comme ça c'est un petit peu sale, il va avoir un peu de nettoyage à faire mais vraiment une trouvaille super intéressante d'autres trucs qu'on a trouvé que j'aime bien trouver c'est les cassettes de lutte en fait j'en avais trouvé une fois la WCW WWF puis j'en ai trouvé un autre aujourd'hui la WF Capital Carnage en fait j'ai payé ça, je pense que c'est 50 sous et celle-là elle se vend tous les jours à 20$ sur eBay autre truc, j'ai trouvé aussi des petits macarons en fait de World Dîner pour les anniversaires en fait quelqu'un de monde célèbre leur anniversaire sur le site de World Dîner en fait le World Dîner World vous pouvez le voir ici les petits macarons comme ça un coup ça se déteint à peu près à 13$ chaque ces macarons-là, ça dépend des modèles aussi on a comme 5 macarons, on a payé 1$ du macaron fait que c'est de 1$ à 3$ on a quand même une bonne marge de profit autre truc que j'ai acheté et que j'ai trouvé que c'est surtout nostalgique pour moi en fait c'est les fameux CD qu'il y avait dans les boîtes de céréales ceux qui se souviennent, les boîtes de céréales Général Mild il y avait des jeux comme Warzone & Buggles, 101 d'Almaciens, Opération, Tarzan, Winnie the Pooh et moi on l'appelle les Juniors en tout cas moi on l'appelle les Juniors, lui il vend à peu près 13$ les autres ça va varier entre 100$ et 8$ donc pour des jeux 1$ chaque c'est pas si mal j'en ai aussi trouvé un de Pokémon, un jeu de Pokémon en CD-ROM je vais vous trouver ça, mais là en fait ça commence à faire chaud on fait à l'extérieur, on a passé à tourner dehors, je suis fatigué donc on va rentrer à l'intérieur puis pour rentrer à l'intérieur je vais vous montrer plus de détails sur ce qu'on a trouvé bon c'est ça pour le CD Pokémon que j'ai trouvé, c'est cette CD-là en fait encore dans l'emballage de carton, encore scellé puis c'est vraiment intéressant parce qu'elle était vendue aux Zevers dans la section PC du Zevers donc c'est vraiment une belle trouvaille puis pour vrai c'est ça, les trucs que j'ai vu en ligne sur eBay qui ont été vendus dernièrement, ils sont vendus à un taux de 20$ puis c'est sans le casing en carton, juste avec le J-Wall Case et le CD donc j'ai hâte de voir comment je vais lister ça puis combien que ça va se rendre autre trouvaille de la journée aussi aujourd'hui j'ai commencé à m'acheter un peu le truc de Noël parce que la fête de Noël s'en vient donc ici on a trouvé ça, c'est une étoile qui vaut-il du sapin qui peut être accrochée aussi sur un mur comme on voit ici en arrière en fait ça je l'ai payé 1$ puis ça va se vendre d'après moi environ aux alentours de 25$ à peu près vu que c'est vintage, collection, tout le monde il y a un marché pour ça, ça a l'air moi je m'ostime pas avec le marché ça se vend, je l'achète ça c'est un test que j'ai fait en fait les My Little Pruning ça a l'air que c'est très populaire puis c'est un peu sceptique mais je me suis dit que pour 2$ pour la boîte en entier au complet comme ça j'ai quelques Little Pruning j'ai celle-là que j'ai trouvée sur eBay la dernière qui s'est vendue de ce modèle-là elle s'est vendue 8$ puis je me suis dit tu sais j'ai payé la boîte 2$ puis j'en ai une couple de modèles qui seront dedans donc je pense que j'ai peut-être fait une bonne affaire ça va être à suivre mais quand je dépasse le lot puis que je fasse mes annonces avec ça avec les Sting on va voir ça va donner comme résultat très grieux pour poursuivre dans la décoration de l'aile on a trouvé un autre top de sapin en fait c'est un ange comme vous pouvez le voir sur la boîte modèle Noma ça avait été vendu dans le temps chez Botanix je pense que ça n'existe plus comme magasin ça c'est ça dans le fond je l'ai payé 5$ je m'attends à le vendre aux enoeuvres tous les 50$ dans une excellente condition en fait comme un oeuf qui n'est pas jauni rien c'est vraiment une belle pièce puis c'est sûr en fait c'est un petit défi de regarder les comparatifs sur eBay pour les produits normal c'est compliqué parce que dans le fond c'est sur des périodes des 90 jours donc dans les 90 jours il y a personne qui va acheter des choses de Noël mais dans les prochains 3 mois qui s'en viennent il va y avoir beaucoup de ventes donc c'est dur de voir ce qui va se vendre et ce qui va pas se vendre un autre truc que j'ai acheté c'est que j'ai payé 1$ une machine pour faire des beignes ça n'avait même pas l'air usagé encore donc c'est encore dans la boîte avec un petit tracet sur le côté pour faire des beignes je me suis dit au pire si ça ne se vend pas je vais me faire des beignes avec ça payer 1$ je pense que ça peut se vendre à peu près 10$ à 15$ d'après moi je vais me faire des beignes un autre truc que j'ai trouvé ça dans le fond je l'ai vraiment pas payé ça cher c'est 1$ la pièce que j'ai payé mais c'est dur de mettre un prix là-dessus parce que c'est tellement vieux qu'il n'y a pas vraiment de comparatif c'est ça c'est des vieux écouteurs des vieux des self-lix ceux-là des 8 ohms Magnasonic avec on va voir le modèle ici c'est vintage il y en a qui aiment ça un coup nettoyé probablement t'es capable d'en tirer un ou 20$ de ça pour 1$ 20$ c'est bon c'est sûr que j'aime mieux vendre des items plus chers mais en même temps qu'est-ce qu'on a celui-là c'est la même chose dans le fond notre modèle d'écouteurs c'est un peu plus chers c'est un peu plus chers je pense qu'il est débarqué ou peut-être cassé même bref on va voir une petite inspection à faire là-dessus un autre produit que je trouve rare même quand je les trouve je les mets à vendre pis ils se vendent tout de suite c'est c'est Radio Réveil Matin le fameux modèle en bois comme ça c'est un modèle-là exactement ça je les mets à vendre pis habituellement ça va rester dans mon inventaire une semaine ou deux tu sais comme lui je les ai payé 5$ c'est peut-être un petit peu cher mais c'est pas grave dans le fond ça je les vends à 20-25$ sans problème donc ça va être un flip assez rapidement pis il y a un dernier petit truc ici on a une calculatrice bien standard celle-là n'est pas graphique il n'y a rien TX30X2S non TI-30X2S c'est un exemple instrument c'est une petite calculatrice bien ordinaire dans le cas des personnes scientifiques je pense sur ce modèle-là pis c'est sûr je vais payer une pièce ça se vend peut-être 10-15$ maximum mais c'est ça qui arrive dans le fond c'est comme on était à la fin des séries en mode de garage donc c'est sûr qu'il y a le monde qui vendent leurs stocks sont souvent trop dispendieux ou ce qui reste comme stock c'est pas intéressant pour moi c'est sûr qu'aujourd'hui a pas été une journée super écoeurante comme d'autres semaines que j'ai eues mais de manière générale ce que j'ai trouvé je l'ai bien payé j'essaie toujours de payer à peu près un ratio de 10 pour 1 tu sais le cas je vais payer 1$ je vais vendre 10$ si je paie des fois 10$ c'est quoi que je peux qu'elle vendre 100$ la question de ça dans le fond c'est quand même un coup les frais payés il me reste un profit qui est vraiment assez intéressant d'au moins 30 à 40% je t'invite à liker pis à t'abonner si t'as aimé le contenu pis c'est sûr on va avoir d'autres comme ça qui s'en gagnent ça d'ailleurs bye